Ayama, s'il te plaît, aide-moi ! La fille qui a dit cela en apparaissant sur le pas de ma porte était une élève plus jeune que moi d'un an, Ina Kagami. Nous nous connaissions parce que nous faisions tous les deux parties du comité des étudiants bibliothécaires, et je suis sûr qu'elle a profité de ce bien pour venir ici. Kagami, qu'est-ce qui ne va pas ? T'es trempée ! Moi, Minato Ayama, je n'ai pas pu cacher ma surprise et je l'ai interrogée. Elle a commencé à marmonner des choses mais n'a plus rien dit après cela. On aurait dit qu'elle avait une raison sérieuse. Kagami, entre. Tu vas tomber malade si tu restes dehors comme ça. Merci beaucoup. Ce n'est pas un problème. Elle a une personnalité cool et est généralement seule, mais elle est venue me demander de l'aide en tant qu'étudiante. Il est hors de question que je la renvoie comme ça. Elle est seule ? Ne t'inquiète pas, je la nettoierai plus tard. Plus important... Eh, grande sœur ! Désolée, tu peux venir ici une seconde ? D'accord, ça arrive tout de suite. Ta grande sœur ? Mes parents sont partis en voyage ensemble, alors il n'y a que moi et ma sœur pour l'instant. J'ai entendu dire que tes parents étaient en voyage, mais je ne savais pas que tu avais une sœur. Désolée, je n'ai pas entendu ce que tu as dit vers la fin. Non, c'est rien ! T'es sûre ? Oui. Si tu le dis. Désolée, je suis là. Wow, qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est l'une des étudiantes de mon école, mais elle est trempée en ce moment. Pourrait-elle emprunter certains de tes vêtements ? Je pense aussi qu'elle devrait prendre une douche. Bien sûr, mais je ne suis pas sûre que ça vieillera. Kagami était petite et avait un corps mince. Ma sœur, en revanche, avait un corps de femme courbée en de nombreux endroits. Elle s'inquiétait de la différence de taille qui se verrait dans la longueur des vêtements, mais aussi probablement dans d'autres domaines. Je me demande pourquoi je peux s'encore plus blessée. Désolée, mais tu es super petite et mignonne. Oui, Kagami. Ne t'inquiète pas, c'est très mignon comme tu es petite. Je veux dire, si tu dis... Kagami dit cela d'un air dédaigneux, mais elle semblait très satisfaite des compliments. Cette fille avait une personnalité cool, mais c'était mignon de voir qu'elle était facilement satisfaite. Après cela, j'ai montré la salle de bain à Kagami pendant que ma sœur allait chercher des vêtements qu'elle pourrait lui prêter. Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé, mais j'ai décidé d'attendre qu'elle décide d'en parler d'elle-même. Heureusement, nous n'avions pas d'école aujourd'hui et demain, donc c'était bien qu'elle reste avec nous jusqu'à tard. Kagami, tu veux jouer à un jeu avec nous ? Après que Kagami se soit réchauffée, je l'ai invité à jouer à un jeu pour la distraire. Je t'ai jamais joué à des jeux vidéo. Je vais t'apprendre les commandes. Ensuite, j'ai appris à Kagami à utiliser les commandes pour jouer au jeu. Oui, comme ça. T'es vraiment doué. Tu dois apprendre vite. Ah, tu viens en quai une chasse contre moi ! Qu'est-ce que je sais ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a volé vers moi ? Kagami était heureuse d'occuper la première place dans le jeu de course de voiture auquel nous jouions, mais elle s'est écrasée lorsqu'un obus lui est tombé dessus par l'arrière. J'étais à la sixième place, au milieu ! J'en suis pas satisfaite ! Je veux dire, c'est bien pour une première fois. J'ai en colère, c'est très mignon. Minato, peux-tu me montrer un exemple ? Quoi ? Bien sûr, mais je suis pas très doué pour les jeux vidéo. C'est bon, montre-moi ! Euh, ok. Elle est un peu proche. Sa main est aussi sur mon épaule. Je me demande si elle essaie de regarder l'écran et si elle le fait inconsciemment. Quoi ? Il y a un raccourci ? Kagami a été surprise quand j'ai utilisé l'objet de boost pour sauter de falaise en falaise et prendre un raccourci. Sans l'objet de stimulation, vous tomberiez de la falaise. Mais avec cet objet, vous pouvez faire un énorme raccourci. Grâce à cela, il y avait une grande distance entre moi et les autres concurrents. Waouh ! T'es en première place ! J'ai eu de la chance. Quoi qu'il en soit, je suis content que tu aies l'air de t'amuser, Kagami. Quoi ? Je suis pas excitée ! Je ne pousse pas comme une enfant, alors... C'est bien ce qu'elle faisait, mais je suis sûr qu'elle va se fâcher si je dis ça. Kagami a peut-être essayé d'agir comme une adulte parce qu'elle était petite et qu'elle avait un visage de bébé. J'imagine qu'elle s'est donné une personnalité cool à cause de cela aussi. Personnellement, je préférais les parties matures qu'elle montrait parfois. Mais si elle voulait avoir l'air d'une adulte, je ne pouvais rien y faire. Tu devrais peut-être recommencer au prochain tour, Kagami ? Non, j'ai fini de jouer au jeu vidéo. Ah, c'était ennuyeux ? Ce n'est pas que ce n'était pas amusant, mais... Je ne veux pas que tu me voies m'exciter et agir comme un enfant. Désolée, qu'est-ce que tu as dit ? Je n'ai pas pu entendre. Je n'ai rien dit. Je parlais en moi-même. Je veux dire que techniquement, c'est dire quelque chose, mais... Je ne suis pas sûr qu'elle veuille que je fasse un commentaire à ce sujet. Quoi qu'il en soit, pourrais-tu me rendre un service ? Un service ? Quel genre ? Je veux que tu me laisses rester ici pour la nuit. Qu'est-ce que... Quoi ? J'ai été virée de chez moi. Pourquoi ? Je veux dire, tu n'as pas à me le dire si tu ne veux pas, donc... Mais tu n'as pas besoin de savoir. Kagami n'a pas l'air de vouloir en parler. De plus, elle est généralement une fille bien et digne de confiance à l'école, alors ne l'embêtons pas avec ça. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien ! C'est juste que je ne savais pas que tu pensais à moi de cette façon. Je vois, mais il n'y a pas que moi. Je suis sûr que tous les autres élèves de l'école pensent la même chose. Je ne sais pas. Mais je veux dire, je me demande si c'est bien de te laisser passer la nuit. Peut-être devrions-nous contacter les parents, Dina, au cas où. S'il vous plaît, ne faites pas ça ! D'accord, ne t'inquiète pas, nous ne contacterons pas tes parents. Je suis désolée. C'est bon, je suis sûr que tu as tes raisons. Quoi qu'il en soit, grande sœur, c'est bon si elle reste ici ce soir, n'est-ce pas ? Bien sûr que c'est bon. Maman et papa ne sont pas à la maison. Mais je suis une adulte, donc ça devrait aller. Vous n'avez pas d'école demain, non plus. Alors, Dina, ne t'inquiète pas et mets-toi à l'aise. Merci ! Il n'y a pas de quoi, je serais ravi que tu me racontes ce qui s'est passé quand tu te sentiras prête à en parler. C'était la seule chose que nous pouvions faire jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle était prête. De plus, d'après son comportement, je savais que ce n'était pas quelque chose d'anodin. J'avais peur qu'elle soit blessée émotionnellement ou même physiquement si nous la forcions à rentrer chez elle. D'accord, alors, devrions-nous aller faire des achats de première nécessité ? De première nécessité ? Tu n'as rien préparé pour passer une nuit ici, n'est-ce pas ? Nous devrions aller acheter des brosses à dents et d'autres choses dont tu pourrais avoir besoin. Mais je n'ai pas d'argent ! Ne t'inquiète pas, je peux payer pour toi. Je donnerai l'argent, Ami. Après avoir reçu l'argent de ma sœur, Kagami et moi sommes partis faire des courses. Ah tiens, merci, il fait beau. Ah, devrions-nous aller t'acheter des vêtements aussi ? Non, c'est bon, je peux juste porter les vêtements que je porte en ce moment. D'accord, allons vite faire nos courses alors. Minato ? Oui, quoi donc ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi as-tu écouté ce que j'ai dit sans jamais douter de moi ? Je veux dire, je suis soudainement apparue chez toi et je t'ai même demandé de ne pas contacter mes parents. Non, j'ai l'impression que les gens n'écouteraient généralement pas si je leur disais ça. Je n'ai pas besoin de raison, je veux t'aider si tu as des problèmes. Quoi ? Nous avons discuté plusieurs fois au sein du comité de la bibliothèque étudiante et j'ai vu à quel point tu faisais ton travail avec acharnement. C'est normal de vouloir aider quelqu'un comme ça quand il vient vous demander de l'aide. Minato ! Tu n'as pas besoin d'être timide, c'est normal de s'entraider entre quand quelqu'un est dans le besoin. Si je peux faire autre chose pour toi, n'hésite pas à compter sur moi, d'accord ? Alors, on y va ? Oh mon dieu ! C'est tellement Minato ! C'est tellement plaisantien ! Depuis que j'ai rejoint le comité des étudiants bibliothécaires, Minato a toujours été gentil avec moi. A l'époque, j'agissais froidement et je repoussais les gens. Même là, il m'a parlé sans jamais donner l'impression d'être ennuyé. Quand j'ai fait une erreur et causé des problèmes à tout le monde, il s'est excusé auprès de tout le monde avec moi et m'a aidé à ramasser les dégâts, même s'il n'y était que pour rien. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de lui à cause de ça. C'est pourquoi... C'est ça, je vais te faire tomber amoureux de moi aussi ! J'avais l'intention de faire de mon mieux ce soir pour que Minato devienne mon petit ami. C'est pourquoi j'ai même menti pour entrer dans sa maison. J'avais mal au cœur de lui mentir parce que lui et sa sœur étaient si gentils. Mais même si Minato n'était pas très sûr de lui, lorsqu'il s'agissait de filles, il était quand même très populaire. C'est pourquoi je vais trouver un moyen d'être sa petite amie ce soir. Pour que les autres filles ne la t'aiment pas en premier ! Qu'est-ce qui ne va pas, Kagami ? Ne t'inquiète pas, je t'ai rien. T'es sûr ? Ça va alors, si ce n'est vraiment rien. Après avoir terminé nos achats, nous avons mangé tous les trois le repas préparé par ma sœur. Il semble que Kagami a aimé la cuisine de ma sœur et l'est beaucoup complimentée. Ma sœur semblait également heureuse d'être complimentée sur sa cuisine. Je me demande si c'est à cause de cela, mais ma sœur s'est prise d'affection pour Kagami. Je ne savais pas quoi faire quand elle a commencé à dire qu'elle voulait faire de Kagami sa sœur. Mais Kagami n'avait pas l'air de le vouloir, alors c'était bien je suppose. Cette nuit-là, alors que je dormais... Qu'est-ce que... Oh ! Je t'ai réveillé ! Quoi ? Kagami, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas être si brillant, Minato ! Il était à tard, alors tu dois te taire ! Qu... Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Chut ! J'ai toujours rêvé de faire ça ! Minato, tu sens si bon ! Qu'est-ce que... Ne me sens pas... T'es ivre ou quoi ? C'est ma sœur qui t'a fait boire de l'alcool ! Qu'est-ce que tu dis ? Je ne vois pas, je suis donc complètement sobre ! Alors tu ne devrais pas faire des choses comme ça ! Honnêtement, qu'est-ce que tu fais ? Mais attends, t'es si brillant ! Si tu continues à parler aussi fort, tu vas... Oh mon Dieu, pourquoi êtes-vous si brillant ? Mi ? Tu as fait un cauchemar ou quelque chose comme ça ? Euh, c'est sûr... Ah ! Eh, désolé ! Qu'est-ce que... Attends, sœurette ! Attends, ne pars pas ! J'ai rappelé ma sœur immédiatement, mais elle est retournée dans sa chambre. Je suis sûr qu'elle s'est complètement trompée. J'ai un peu paniqué, mais je suis contente que votre sœur soit quelqu'un de bien ! Ok, ok, j'ai compris ! Tout d'abord, Kagami, secours ton but ! Ma sœur était partie, et après avoir réalisé que j'étais désavantagé par ma position, je lui ai demandé quelles étaient ses intentions, et j'ai décidé de trouver un moyen de m'en sortir. Euh... Euh... Je voulais être... ta petite amie, alors j'essaie de créer un scénario pour cette opportunité ! Créer un scénario ? Elle essaie d'agir normalement, alors qu'est-ce qu'elle dit tout d'un coup ? Euh... C'est à cause de ce qui se passe chez toi ? Tu te sens coincée à cause de ça ? Non ! C'est juste mes sentiments et mes émotions personnelles. Je ne peux pas raisonner, cette fille ! Je pensais que c'était une fille normale, mais elle n'est pas du tout comme ça ! Euh... Kagami, tu es une jolie fille, n'est-ce pas ? Pourquoi dois-tu prendre des mesures aussi extrêmes ? Parce que tu n'as jamais remarqué que j'avais des sentiments pour toi, Minato ! Hein ? C'est étrange... Elle n'a jamais essayé de flirter avec moi ou quoi que ce soit de ce genre... Et c'est pourquoi j'ai pensé que je n'avais pas d'autre choix que de m'imposer à toi pour que tu te remarques ! Ok, je comprends ! Pour commencer, allons d'abord un rendez-vous, alors ! Hein ? Un rendez-vous ? Vraiment ? Oui ! Nous avons parlé un peu à l'école, mais jamais en dehors de la bibliothèque, n'est-ce pas ? Nous devrions donc essayer d'avoir un rendez-vous demain ! Quoi qu'il en soit, je dois trouver un moyen de l'empêcher de s'imposer à moi ! Ok ! Tu vas dormir ce soir, alors ? Demain, nous nous réveillerons tôt pour aller au parc d'attractions ! Qui a raison ? D'accord, je vais dormir ce soir ! Je suppose qu'elle était très heureuse à l'idée d'un rendez-vous, car elle a docilement quitté ma chambre... Je ne pense pas que ce soit une mauvaise fille... Il y avait quelque chose de bizarre dans ses actions, mais c'était une bonne fille, au fond. Normalement, une fille qui n'a pas peur de s'imposer à moi n'aurait pas écouté... Mais d'une certaine manière, j'ai trouvé ça mignon, qu'elle soit excitée par un rendez-vous avec moi et qu'elle parte dormir. Évidemment, j'ai été surpris qu'elle ait grimpé dans mon lit, mais je ne pouvais pas être en colère contre elle. Le lendemain matin, Kagami était introuvable. D'après ma soeur, Kagami était déjà rentrée chez elle. Ce qui signifie probablement que le fait d'avoir été expulsée de la maison était un mensonge. Honnêtement, je savais que le mensonge n'était pas une bonne chose. Cependant, je savais que Kagami avait fait tout cela parce qu'elle tenait vraiment à moi. Alors, je n'allais pas la renier purement et simplement. Minato, merci d'avoir attendu ! Je l'attendais à notre point de rencontre lorsque Kagami est apparu. Son caractère cool habituel avait complètement disparu. Je suppose donc qu'il s'agit de sa vraie personnalité. Bonjour Kagami ! Devrions-nous nous mettre en route ? Nous sommes allés au parc d'attractions comme prévu. Nous avons commencé par la grande roue comme le souhaitait Kagami. Wouah, on est si haut ! Il se comporte comme une enfant, c'est plutôt mignon. Kagami, tu ne fais pas souvent la grande roue ? Non ! En fait, je ne vais pas souvent dans les parcs d'attractions. Elle ne va pas vraiment dans les parcs d'attractions. Où est-ce que tu vas habituellement pour t'amuser ? Mes parents sont toujours occupés, alors ils ne m'ont jamais emmené dans des endroits comme celui-ci. Ah, je vois. Peut-être que Kagami se sent seul. Oui. Oh ! Minato, il y a un bateau dans l'océan ! C'est un spectacle normal dans l'océan. C'est vrai ? Quoi qu'il en soit, Minato, que veux-tu faire après notre retour sur Terre ? Faisons ce que tu veux. Vraiment ? Alors ? J'ai suivi les souhaits de Kagami et j'ai fait plusieurs manèges. Elle avait l'air de bien s'amuser tout le temps et le fait d'être avec elle me rendait heureux aussi. Ouais, Kagami est tellement mignonne quand elle est elle-même. Ah ah ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Désolé Kagami, peux-tu m'accorder un moment avant que nous ne partions pour le prochain tour ? Ah, Nathan ? Pendant que nous traînions ensemble aujourd'hui, j'ai réfléchi au type de relation que je voulais avoir avec toi. Honnêtement, j'ai été très surpris quand tu es entrée dans ma chambre. Mais, j'ai réalisé que tu as fait l'effort de faire tout ça parce que tu m'aimes vraiment bien. Passer du temps avec toi aujourd'hui était vraiment amusant. Et cela m'a fait penser que je voulais passer plus de temps avec toi. Si tes sentiments n'ont pas changé, Kagami, j'aimerais avoir une relation avec toi. Vraiment ? Mais j'ai fait quelque chose de tellement fou hier. L'effet que tu comprennes que les actions étaient folles me suffit. Je veux dire, ce n'est pas bien que tu ait menti. Tu ne devrais pas non plus faire des choses où tu pourrais finir au poste de police avec un seul faux pas. Oui, oui, je sais. Mais heureusement, tu n'as causé de problème à personne cette fois-ci. Alors je pense que c'est bon. Mais ne fais plus ce genre de choses à l'avenir, d'accord ? Et le fait que je t'ai causé tes entuits ? Ne t'inquiète pas, je ne pensais pas que tu étais un problème. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'une jolie étudiante est accidentellement entrée dans ma chambre à moitié endormie. D'accord. Comme toujours, tu es gentille. C'est pas vrai. Tout ce que je veux, c'est que tu tiennes ta promesse. Est-ce que tu peux le faire pour moi ? Oui, bien sûr. Je t'aimerais ma promesse, je te jure. C'est très bien. Tu vas me donner une réponse à ma question alors ? Bien sûr. J'aimerais avoir une relation avec toi, Minato. Après avoir dit cela, elle m'a serré joyeusement dans ses bras. C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Il est vrai que Kagami, je veux dire Ina, se sentait extrêmement seule depuis qu'elle était enfant. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a rencontrée et qu'elle a développé des sentiments pour moi. Elle prétendait qu'elle se comportait ainsi parce qu'elle n'était pas capable de retenir ses sentiments plus longtemps. La sœur qui écoutait Ina parler de ces choses lui a donné le même avertissement que moi. Mais en fin de compte, elle était heureuse pour nous et soutenait notre relation. Désormais, Ina et moi allons profiter de notre vie en tant que couple heureux. Où allons-nous ensuite ? Cela s'est passé un jour pendant un week-end. Moi, Shiro Furohata, j'ai vu quelque chose de si choquant que des frissons parcourus tout mon corps. La femme qui se promène maintenant bras-dessus-bras-dessous avec un homme, Kotori Ina, est ma première petite amie. Oh, tu veux aller chez moi ? D'accord, alors directement chez moi. Ina, pourquoi est-ce que tu me trompes ? Est-ce que la raison pour laquelle tu me dis parfois que tu ne peux pas sortir parce que tu dois faire des courses ? J'ai pris une photo d'eux avec mon téléphone et j'ai quitté la scène. Le jour suivant... Ah, Shiro, bonjour ! Ina, oui bonjour. Désolée pour hier, j'ai dû aider ma mère. Je vois, c'est vraiment gentil de ta part. Oh, pas tant que ça ! Je suis plus inquiète pour le début de la semaine, je préférais juste me détendre, à la maison. Hahaha, ouais. Comment peux-tu agir si nonchalamment ? Elle ne doit pas réaliser que je sais qu'elle me trompe. D'ailleurs, est-ce que tu as des frères ? Ah, pourquoi tout d'un coup ? Mais t'avais-je pas dit que je ne l'avais pas fait avant ? Ah bon, tu l'as fait ? Est-ce que tu as des cousins ou des proches de ton âge, alors ? Non, je n'en ai pas. Ah, je vois, c'est un soulagement. Ce n'était pas juste mon imagination, je suis convaincu qu'elle me trompait. Oh, penses-tu que je serais prise par mes proches ou quelque chose du genre ? Oh, Shiro, tu t'inquiètes trop ! Je te suis dévouée, et je ne choisirai aucun autre garçon. Je vois, merci. Puis-je te demander quelque chose ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Qui est ce gars avec qui tu marchais hier ? Quoi ? Quoi ? Pourquoi as-tu cette photo ? Je l'ai juste vu par hasard hier. Je t'ai vu marcher bras-dessus-bras-dessous avec ce gars. Oh, tu n'es pas de proche masculin de mon âge, mais j'ai un oncle alors... Non, c'est... Il a l'air de ça, mais c'est en fait mon oncle qui a la quarantaine. Je suis désolé, mais je ne suis pas assez stupide pour être trompé par ça. Je ne mens pas, tu es méchant. Alors as-tu quelque chose pour prouver le contraire ? Je comptais te soutirer encore plus. Ina ? Oui, c'est mon petit ami. En fait, j'étais avec lui avant toi. C'était comme si elle était une autre personne. Ina, qui semblait amicale et gentille avec tout le monde, ressemblait maintenant à une femme maléfique. Penses-tu vraiment que je pourrais tomber amoureuse d'un type aussi amieux que toi des débuts ? La seule raison pour laquelle je t'ai invitée était pour que tu puisses m'acheter des vêtements pour que je puisse me faire belle pour mon autre petit ami. Je savais que tu étais le fils d'un médecin, donc je supposais que tu avais beaucoup d'argent. Non. Eh bien, je suppose que c'est tout alors. Nous avons terminé ? Quoi ? Je veux dire, c'est pas comme si je pouvais obtenir plus d'argent que toi, donc il n'y a plus de raison de te fréquenter. Alors cassons ensemble. Oh, et si tu dis à quelqu'un à l'école que je t'ai trompé, je vais t'inventer tout ce que je peux et répandre toutes sortes de mauvaises rumeurs sur toi, et tu ferais mieux de te préparer ! Alors, au revoir. Ina a dit ce qu'elle avait à dire et s'est dirigé vers l'école. Je n'ai pas pu me résoudre, elle a rappelé. Alors je suis allé à l'école avec un sentiment troublé dans mon cœur. Pas possible ! C'est horrible ! Kotori a fait peur, je pensais qu'elle était gentille. Une personne gentille, mais c'est sa vraie nature ! Oh, pauvre Murata ! Mais cela signifie qu'ils ont rompu, non ? En d'autres termes, Murata est célibataire ? Quoi ? Impossible, vous avez rompu ? Mais vous étiez si proche ! Quand je suis arrivé à l'école, Ina avait déjà dit à tout le monde que nous avions rompu. On y réfléchissons maintenant. Sa langue était très lâche. Ouais, bon, c'était pas comme si nous étions disputés ou quoi que ce soit. Mais nous avons décidé qu'il serait préférable que nous soyons amis, voilà. Ouais, ça n'a pas de sens. Étiez-vous pas proche ? Ouais, les gens ont même commencé à se moquer de toi parce que tu fleurtais trop avec lui. Et si c'est pas gentil ? Mais c'était comme ça ! Eh bien, c'est juste comme ça. Nous sommes tous les deux d'accord. Donc c'est bien. Je vois. Mais quel gâchis. Hein ? Un gâchis. Oh, c'est un gâchis pour Shiro de me perdre, pas vrai ? Mais il est gentil. Et je suis sûre qu'il trouvera quelqu'un de mieux que moi bientôt. Eh bien, si tu es d'accord avec ça, je suppose que c'est bon. Ouais, je suppose que oui. Hein ? Salut, frata. Anayama ? Bonjour. J'ai été salué par Hiroa Anamiya, alors que je regardais Ina. Elle n'est pas seulement belle, mais aussi une fille amicale et gentille. Elle est connue comme l'idole de tout le monde à l'école, parce qu'elle est bonne en conversation et joyeuse avec tout le monde. C'est la fille la plus populaire de l'école. Es-tu libre après l'école aujourd'hui ? Hein ? Bah, pourquoi ? Tu veux traîner avec moi après l'école ? T'as déjà rompu avec Kotori, pas vrai ? Est-ce une invitation à un rendez-vous ? Mais pourquoi est-ce qu'elle m'inviterait ? Oh, est-ce... Euh... Le moment où j'ai vu le regard de Anamiya, cela m'a rappelé l'ancienne Ina. Je vois, donc c'est comme ça. Et aussi après l'argent. Désolé, je suis occupé aujourd'hui. Oh... D'accord. C'est dommage alors. Oui, je suis désolé. Ça m'a brisé le cœur de dire non après qu'elle a fait tant d'efforts pour me demander de sortir. Mais je ne voulais pas revivre la même chose que j'ai vécu avec Ina. Les gars ennuyés comme moi sont mieux seuls dans un coin de la salle de classe. Qu'est-ce que c'était ? Anamiya a toujours été agressive vers les hommes ? Euh... Oui, Anamiya devait attendre ce jour. Hein ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah... C'était rien, oui... Oui, c'était rien. Euh... Eh bien, plus important encore, vas-tu chercher un nouveau petit ami ou quelque chose ? Ah oui, commençons à penser à une nouvelle relation. Eh bien, je suppose que... Ouais. Oh, je me demande où sont les bons gars. Euh... Euh... À la pause déjeuner. Euh... Forata, puis-je déjeuner avec toi ? Quoi ? La cafétéria, non ? Est-ce que je peux venir avec toi ? Mais tu apportes toujours des déjeuners de la maison, non ? Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas de règle contre le fait de manger son propre déjeuner à la cafétéria alors. Eh bien, je suppose. Est-ce que cette fille essaie vraiment de traîner avec moi, même après que je l'ai rejetée ? Est-elle si désespérée pour de l'argent ? Je ne sais même pas ce qu'elle va faire Forata. Il ne refuserait pas l'invitation d'Anamiya, pas vrai ? Mais il a bien rejeté pour traîner après l'école, pas vrai ? Euh... Désolée, allons-y ensemble. Vraiment ? Ouais, bon, si c'est juste pour déjeuner, j'ai peur que les filles me lancent des regards noirs si je refuse. Et je veux de toute façon attirer les regards jaloux des garçons, mais... Ensuite, nous sommes allés à la cafétéria. Que fais-tu habituellement Forata ? Euh... Je lis des mangas et tout. Ah ouais ? Quel genre de manga ? Euh... Des comédies romantiques. Ah, je vois ! L'amour est merveilleux, pas vrai ? Euh... Forata ? Attention ! Pourquoi est-ce que je suis en train de la mignarder ? Ne te laisse pas tromper. Le sourire d'une femme n'est rien d'autre que de la tromperie. Ça va Forata ? Oui, je vais bien. Ce n'est rien. D'accord. Euh... Ouais, allons juste manger notre déjeuner. D'accord. Même ainsi, la popularité de Hanamiya est vraiment incroyable. Je sens les regards jaloux de tout le monde autour de moi transpercer mon existence. Bonjour, ensemble comme ça, c'est plutôt agréable. Ah... Ah oui ? Oui, parce que... Je peux manger avec toi ? Forata ! Est-ce que tu vas bien ? Oui, 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 je vais bien. Je suis désolée, tout d'un coup... Non, ce n'est pas ta faute. Ne t'inquiète pas. Oh, t'es toujours aussi gentil, Forata ! Hein ? Non, c'est rien. Plus important, est-ce que tu vas ? Est-ce que tu vas bien ? Euh... Oui, je vais bien, maintenant. D'accord. C'est bien. Mangeons le reste, alors. Ouais. Je ne me souviens pas avoir été particulièrement gentil envers Hanamiya. Je me demande de quoi elle parle. Ah, je vais être somnolant pour le cours de l'après-midi. Ouais, c'est plutôt dur après un repas. Pas vrai ? J'aimerais qu'on ait des cours que le matin, tous les jours. Tu devrais cependant étudier à la maison ou au cours de rattrapage. Tu travailles tellement dur, Forata. Les études, c'est important. Quoi ? Tu me traites juste comme une personne normale. Est-ce qu'elle m'aime ou quelque chose comme ça ? Non, impossible. C'est inimaginable. En pensant à sa popularité, les chances que cela se produisent semblent encore plus impossibles. Au fait, si ça ne te dérange pas, tu me laisserais faire tes déjeuners pour toi ? Quoi ? Pourquoi tout d'un coup ? Je veux cuisiner pour toi. Faire tes déjeuners est incontournable après tout. Non, là quelque chose ne va pas. Hanamiya n'est pas si agressive. Je savais qu'elle jouait. Je vais passer mon tour là-dessus. Quoi ? Non ! Je retiens ce que j'ai dit. Vraiment ? Oui, si ça ne te dérange pas, peux-tu faire ça à Hanamiya ? Avec une expression triste comme celle-là, je ne pouvais pas la refuser. En outre, c'est un plaisir pour moi qu'elle prépare mes déjeuners en premier lieu. Merci. Bien sûr, je devrais. J'aimerais demander pour que ce soit tout le temps bon. J'ai décidé de céder ici. Non, je devrais le faire puisque tu acceptes mes demandes égoïstes. Je vois. Merci. Je me demande si Hanamiya est aussi gentille et agréable que je l'imaginais finalement. Non, mais... Même Ina était une gentille fille au début. Oui, je ne devrais pas lui faire confiance si facilement. Nous parlons ici de Hanamiya qui est la fille la plus mignonne et la plus populaire de l'école. Comment est-il possible qu'une fille comme ça tombe pour un gars comme moi ? En y réfléchissant rationnellement, ce n'est pas possible. Si c'est le cas, je devrais supposer qu'il y a quelque chose derrière. Hé, tu veux traîner après les communes, Pansou ? Hein ? Je veux traîner avec toi, Prata. Ou bien, est-ce que tu veux toujours contre ça ? J'ai déjà dit non à elle une fois, mais je parie qu'elle me demandera encore parce que j'ai accepté pour le déjeuner, plutôt. Euh, d'accord. Bah, sortons ensemble. Je voulais savoir ce que Hanamiya cherchait. J'ai décidé de la suivre pour le découvrir. Vraiment ? Tu peux pas me dire que tu plaisantais, d'accord ? Je ne plaisante pas. Alors, où est-ce que tu veux aller ? Je n'avais pas vraiment pensé ici, moi. Je vois. Désolé, j'aurais dû y penser. Non, c'est pas grave. C'est aussi amusant d'être spontanée. Vraiment ? On dirait que la pause déjeuner est presque terminée. Rentrons en classe. Les gens vont nous remarquer si nous continuons à discuter dans le couloir. Je voulais retourner rapidement en classe. Hanamiya m'a suivi avec un joli sourire sur son visage. Elle est vraiment une très jolie fille après tout. Quelle intention a-t-elle de me suivre comme ça ? Je dois le découvrir. Cependant... Ce parfait est tellement délicieux ! Cela fait quelques heures que le rendez-vous après l'école a commencé et Hanamiya n'a toujours pas montré son vrai visage. Au contraire, elle mangea joyeusement le parfait juste devant moi. Le rendez-vous s'est terminé par une simple sortie. Et ce n'était pas le seul jour. Rata ! Allons nous amuser après l'école aujourd'hui aussi. Hanamiya a commencé à m'inviter tous les jours comme ça. Cela n'a pas changé même pendant les vacances. Et nous étions ensemble presque tous les jours. Cette relation a duré environ un mois. Peut-être que je peux lui faire confiance... Peu importe à quel point j'étais sceptique, je ne pouvais rien ressentir de mauvais en elle. Au contraire, elle était toujours prévenante et gentille. Donc j'ai commencé à m'ouvrir peu à peu à elle. Puis, un problème nous a frappés. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne sois pas si prudent, on était ensemble, non ? Un matin, mon ex-petite amie Ina est venue visiter ma maison pour une raison quelconque. Que pourrait-elle bien vouloir de moi ? Venir chez moi, c'est mal quel que soit l'angle dans lequel tu y regardes. Mais ce n'est pas comme ça ! Tu veux aller à l'école ensemble pour la première fois depuis longtemps ? Quoi ? J'ai besoin de te parler quelque chose, s'il te plaît ! Elle a perdu la tête. J'étais tellement irrité mais j'ai réussi à me contenir et à sortir. Ina est insistante et continuera à me harceler si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Il vaut mieux simplement y aller que de rester ici et discuter. Alors, de quoi est-ce que tu voulais me parler ? Après avoir marché pendant un certain temps, Ina ne m'a pas fait la conversation, alors j'ai pris les devants. Si je ne le fais pas, elle va me dire quelque chose d'outrageant en présence des autres étudiants. Je préférerais entendre ce qu'elle a à dire alors que nous ne sommes que tous les deux. Pouvons-nous nous remettre ensemble ? QUOI ?! Tout quoi tu parles ? J'ai finalement réalisé que c'était vraiment... Shiro ! Mon destin était avec toi ! Mais elle est folle ! Alors recommençons, je pourrais demander mieux pour toi ! Euh, mais... Tu ne peux pas faire ça ! Hein ? Au milieu de tout ça, Anamiya est apparue de nulle part, et elle s'est frayée un chemin entre Ina et moi. Hé ! Anamiya, que veux-tu ? Arrête d'interrompre ! Non, je vais interrompre, parce que tu n'aimes pas vraiment Frata ! C'est pas à toi de décider ! Comment tu peux être aussi insensible après d'avoir dit de telles horreurs quand vous avez rompu ! Quoi ?! Tu m'as entendu ? Mais tu n'as rien à voir avec ça ! Ne t'immise pas entre Shiro et moi ! J'ai quelque chose à voir avec ça ! Parce que j'aime vraiment Shiro ! Quoi ?! C'est pour ça que je ne peux pas te pardonner ! Je ne peux pas donner Shiro à quelqu'un qui lui fait du mal, alors qu'il n'a rien fait ! Ça ne te regarde pas ! C'est à Shiro de décider ! C'était pas à toi de le dire ! Laisse-moi Shiro ! Tu vas revenir avec moi, pas vrai ? Je ne sortirai pas avec toi, Ina ! Pourquoi ? Je ne suis pas stupide. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui m'a trahi une fois de manière si terrible. De plus, Anamiya me semble beaucoup plus attirante maintenant. C'est pourquoi je veux sortir avec Anamiya, mais pas toi ! Non seulement j'observe Anamiya depuis un mois, mais elle m'a soutenu tout à l'heure. De plus, son visage est devenu tout rouge quand elle a dit qu'elle m'aimait. Même moi, je pouvais dire qu'elle ne jouait pas la comédie. J'ai érigé un mur en pensant qu'elle essayait juste de m'utiliser, mais une fois que ce mur est tombé, Anamiya est juste une fille attirante. Alors comment pourrais-je ne pas être attiré par elle ? Je... Je te fais regretter de pas me rejeter ! Avec ces mots, Ina est partie comme si elle fuyait. Murata... Je suis désolé, je t'ai un peu demandé de sortir avec moi tout à coup, mais si ça te convient Anamiya, voudrais-tu être ma petite amie ? Oui, bien sûr ! J'ai toujours voulu être ta petite amie, Shiro ! Je suis content, Iroha... Oui, moi aussi, Shiro ! Et c'est ainsi que Iroha et moi avons commencé à sortir ensemble. Les gars étaient extrêmement jaloux quand ils ont découvert cela, mais les filles, en revanche, étaient très heureuses pour moi. Ina a essayé de répandre des rumeurs, disant que j'avais trompé avec elle et que Iroha m'avait volé à elle. Mais les filles qui nous avaient observés de près ne la croyaient pas du tout. Les filles se sont fâchées contre Ina pour cela, et je me suis senti quelque peu soulagé. D'ailleurs, la raison pour laquelle Iroha m'aimait était parce qu'elle était toujours gentille avec Ina quand nous étions ensemble. Et elle était très jalouse d'elle. Et après que je sois devenu célibataire, elle a fait de son mieux pour me faire un appel fort avant une autre fille. Au début, j'étais très en colère contre Ina. Mais à la fin, j'étais plutôt reconnaissant, car grâce à elle, j'ai pu me rapprocher de Iroha. Je suis Manabou Muramoto, un gars timide et introverti dans sa troisième année en tant qu'adulte actif. Comme d'habitude, pendant que tout le monde est occupé à déjeuner, je suis seul à mon bureau, en train d'ouvrir une boîte de bento combinée. Bon appétit. Ce n'est pas comme si j'étais seul. Je suis plus à l'aise seul qu'en compagnie des autres. C'est pourquoi je suis souvent ridiculisé par ceux qui m'entourent comme un personnage louche. Eh ! Tu manges ton déjeuner tout seul encore ? Pauvre gars ! Juste comme ça. Laisse-moi tranquille, c'est pas ton problème comment je passe mes déjeuners. Oh, mais c'est pas d'être si dur ! Je sais qu'au fond, tu veux vraiment manger avec d'autres personnes, mais comme tu ne connais vraiment personne, tu manges tout seul à contre-coeur. Tu te trompes. Ah, vraiment ? Ma collègue Shihaya Kusumoto, c'est elle. C'est elle qui se moque le plus de moi dans l'entreprise. En tant que personne extravertie, elle veut probablement juste me le frotter au visage. Et si je déjeunais avec toi, alors ? Quoi ? Parce que je ne supporte pas de te voir comme ça. Je me sens mal. Non, merci. Hein ? Ce sont pas tes affaires. T'as pas à t'en préoccuper. Eh ! À plus tard, Kusumoto. Qu'est-ce qu'elle a à elle ? Je mange juste seul parce que je préfère ça. Bien que je suis surpris de voir comment Kusumoto revient toujours à essayer me parler à chaque fois. Si elle insiste encore longtemps, je ne peux m'empêcher de penser même m'aimer. Enfin, probablement pas. Je vais juste attribuer ça à son mauvais caractère. Ouais. Eh ! C'est vendredi aujourd'hui ! On va prendre un verre ? Après le travail, avec cette proposition, tout le monde a décidé d'aller boire un verre après le travail. Sauf moi, bien sûr. Je ne participe jamais à ce genre de choses. Plutôt, je ne suis jamais invité. Allez ! Tu devrais venir pour une fois ! C'est ce que je pensais. Arataka Igigami. Mon collègue junior que je connais de l'université. Je ne sais pas ce que c'est, mais il semble m'admirer. Il a même rejoint cette entreprise juste à cause de moi. C'est un junior mignon. Il est vraiment doué pour socialiser avec les gens. Toujours attentionné et gentil. En plus, il est beau. Le mot extraverti n'est plus suffisant pour décrire quelqu'un comme lui. Un titre comme La Lumière pour les gens serait plus approprié. Mais sérieusement, pourquoi ce gars m'admire-t-il ? C'est bon, tu sais que je ne suis pas fan de rassemblements comme ça. Oui, je sais, mais je veux juste boire avec toi de temps en temps, Senpai ! Eh ben moi, je ne veux pas. C'est plus comme ça ! Aucune pitié pour ton seul, unique allié ! Ne dis pas seul et unique. Eh bien, il l'est. Oh, Ikigami ! Tu viens ce soir, n'est-ce pas ? Oui, je vais me joindre ! Eh, mon Hamuto ? T'as besoin de demander ? Je connais déjà la réponse. Ouais, je rentre à la maison pour regarder la télé. Ah, t'es si ennuyeux ! Ne juge pas toute ma vie juste à partir d'une scène dans tout le livre. Eh bien, cette scène décrit tout ton livre. Ça m'énerve, mais j'ai rien à dire parce que c'est assez vrai. Y'a rien de mal à cela ! C'est à la personne de décider si elle veut se joindre ou non. Senpai fait ce que Senpai veut. Oh, Ikigami ! Tu n'as pas besoin de défendre un gars comme lui, tu sais. Euh, non, je... Mais oui, si quoi que ce soit arrive, Muramoto pourra apprendre une chose ou deux d'Ikigami. Il est doué pour sociabiliser et populaire au sein d'entreprise. Ouais, ouais... Eh, eh, s'il te plaît, t'arrêtes de te moquer de lui comme ça ! Attends... Senpai est beaucoup plus doué que moi et bien plus charmant que tu ne le penses ! Ah, arrêtez ! Personne ne penserait que ce gars est charmant ! Y'a bien quelqu'un. Hein ? Euh... Qui ? Hein ? Genre, toi ? Quoi ? Il ne dit pas quelque chose de si stupide pour que je... T'essaie toujours de lui parler. Je taquine juste ! Arrête de mal interpréter ! Même pendant le travail, tu le regardes constamment ! Non, je ne fais pas ! Il n'y a aucune façon que je le ferai ! Eh, Arata, je suis content que tu essaies de me soutenir, mais il n'y a aucun moyen qu'elle soit intéressée par moi. C'est un peu trop exagéré. Euh, oui ! Il n'y a aucun moyen que je sois intéressée par un introverti comme lui ! Bonjour, tu vois... Même si vous me payez 10 millions de yens, je dirais toujours NON ! En contraire ! Je paierais 10 millions de yens s'il fait quoi que ce soit pour m'intéresser ! Hein ? N'aime même pas 10 millions, comment est-ce que tu peux dire ? Tu paierais... 10 millions ? Quoi ? Hein ? Très bien alors ! J'accepte ce défi, vas-y ! Allez ! Quoi ? Arata ? Pourquoi relève-t-il le défi tout seul ? Sois prête, hein ! Si tu montres le moindre signe d'intérêt pour lui, ça sera 10 millions de yens ! Eh, attendez ! Allons-y, Senpai ! Et elle est où ? Y a pas de temps pour boire, allons-y ! C'est toi qui veux sortir ! Attendez une minute ! Très bien alors ! Oh, ils sont partis ! Oh non ! J'ai été intéressée tout ce temps ! Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Censé faire quoi ? C'est toi qui as relevé le défi. Qu'allons-nous faire maintenant ? Ah, tu sembles assez excitée ! J'avais totalement supposé que tu ne te soucierais pas de choses comme ça ! T'as raison, je ne le fais pas. Mais il est temps que je me venge d'elle. Elle me dérange depuis trop longtemps. Wow ! Ce gars a relevé le défi lui-même, alors pourquoi fait-il comme si cela n'avait rien à voir avec lui ? Alors, qu'allons-nous faire ? T'as des plans ? Juste pour te prévenir, je n'ai aucune expérience avec les filles ou quoi que ce soit de ce genre. Ah, c'est pas le problème ! Si c'est toi, c'est une victoire facile ! Nous avons pratiquement gagné avant même que le jeu commence ! Hein ? Et bien, je te donnerai quelques conseils ici et là, d'accord ? Ne me fais pas... Pourquoi ce gars continue-t-il à agir comme si c'était la responsabilité de quelqu'un d'autre ? T'es censé être en première ligne ! Le week-end est passé et lundi est arrivé. Oh, bonjour ! Tu étais là ? Je ne t'ai pas remarqué parce que ton nombre est trop vide ! Elle agissait comme si de rien n'était, il y a quelques jours, me traitant comme toujours de cette manière. Bonjour, Kozomoto ! Ouais... Bonjour... Une fois que tu arrives au travail, salue-la gentiment et avec un grand souris ! C'était son conseil, mais est-ce qu'un truc comme ça va vraiment marcher ? Si elle tombe amoureuse de moi pour quelque chose d'aussi petit que ça, je n'aurai aucun problème ici. Enfin, si ça vient du séducteur lui-même, je suppose que je devrais avoir confiance en lui. Il m'a dit bonjour ! Il a même montré un petit sourire ! Ouse déjeuner ! Oh, tu manges encore ton déjeuner solitaire tout seul ! Quelle personne triste ! Pourquoi ne manges-tu pas avec quelqu'un ? Kozomoto, aimerais-tu aller déjeuner avec moi ? Sinon... Quoi ? Quoi ? Tu veux vraiment manger avec moi à ce point ? Tu n'as pas à le faire si tu ne veux pas. Oh ! D'accord ! Je suppose que même pour toi, la solitude commençait à te peser. Je mangerais avec toi si tu insistes. Je t'ai dit que tu n'as pas à le faire si tu ne veux pas. Je ferai ! Je t'ai dit que je ferai ! Demande-lui de déjeuner avec toi ! Généralement, si quelqu'un que tu n'aimes pas te demande de déjeuner avec lui, je m'imaginais qu'il refuserait. Mais je suppose que ce n'est pas le cas. Je me demande si de simples actions peuvent vraiment amener Kozomoto à m'aimer. Alors, où allons-nous ? Un café ? Un restaurant italien ? Que tirais-tu d'un bol de bœuf ? Pas question ! À quoi tu penses ? Ni jamais déjeuner avec quelqu'un avant. Aujourd'hui est une bonne journée. C'est la première fois qu'il me demande de déjeuner. Même si c'était dans un endroit de Muramen. Attends ! Pourquoi suis-je excitée ? Il ne m'a jamais montré aucun signe d'intérêt avant, alors des petites choses comme ça font battre mon cœur. Toujours en train de rejeter les invitations des gens en ne montrant aucun intérêt pour moi. Tout ce qu'il fait d'habitude, c'est de m'ennuyer, mais pourquoi est-ce que je l'ai autant ? Eh, Kozomoto ? Les documents que je t'ai demandé de compléter, t'as fini avec eux ? Allez, on en a besoin pour la réunion de demain. Un petit pas que tu... Oh non ! J'ai complètement piqué ça ! Oh, c'est terrible ! À quelle heure on peut rentrer chez moi aujourd'hui ? À plus tard. Quoi ? Tu fais des heures supplémentaires aussi ? Non, j'ai fini. Alors pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ? Et... es-tu venu ici juste pour te moquer de moi ou... ? Correct. Aussi... Je suis venu te donner ça. C'est quoi ça ? Je n'arrive pas à croire que t'es vraiment oublié. J'ai rassemblé toutes les données dont tu as besoin pour terminer ce document. Tu l'as remarqué ? Bien, je sais au moins qui est en charge de quel document et le tien manquait, donc... Mais pourquoi ferais-tu quelque chose comme ça ? Il n'y a pas de pourquoi ou de mais. Si quelqu'un ne peut pas terminer son travail, il est normal de le suivre. Qu'est-ce que tu racontes ? Il m'agace comme toujours. Il ne s'entend jamais avec personne, n'a jamais besoin de l'aide de quiconque, il reste simplement seul silencieusement. Et pourtant, il peut tout faire par lui-même ? Sérieusement, ce gars ? Te souviens-tu de ce qui s'est passé il y a deux ans ? Pourquoi tout à coup ? C'était quand j'ai rejoint cette entreprise pour la première fois. J'ai cassé la clé USB et perdu tous les fichiers en portant. Tu m'as aidé cette fois-là aussi. Je ne m'en souviens pas. C'est exactement ce que je n'aime pas chez toi. Sérieusement. Quoi ? Mais... merci. De rien. Merci. Quelle surprise. Je suppose qu'elle peut dire merci. Alors elle peut être mignonne de temps en temps. T'as perdu la tête ? Pourquoi penserais-je qu'elle est mignonne ? Je suis dépassé, j'ai besoin de rentrer chez moi et de dormir. Le jour suivant... Muramoto ? Qu'est-ce qui se passe ? Euh... C'est rare, elle bégaye rarement comme ça d'habitude. Euh... ici... hier... Quoi ? J'ai pu le finir grâce à toi. Il a même complimenté le travail, alors j'ai préparé le déjeuner. Quoi ? Euh... rien. Es-tu quelqu'un qui n'aime pas manger des repas cuisinés à la main par d'autres personnes ? Non, non, c'est pas ce que je veux dire. J'étais juste sans voix parce que c'était une telle surprise. Euh... alors ? Comment ça ? C'est bon. Vraiment ? Ah, qu'est-ce que cela je vends ! Hein ? Quoi ? Euh... c'est qui ? Quelle est cette mignonne créature devant moi ? Qui diable est cette créature extraterrestre devant moi portant le masque de Shihaya Kuzumoto ? Et deux semaines se sont écoulées depuis que j'ai relevé le défi de Kuzumoto. Kuzumoto ? Hein ? Bah oui, quoi ? Aujourd'hui, après le travail, est-ce que tu veux dîner avec moi ? Avec moi ? Euh... bien sûr ! Bah... seulement si tu insistes, hein. Même si tu rentres chez toi, tu vas probablement juste manger des ramen instantanés tout seul, alors je t'accompagnerai juste pour aujourd'hui. D'accord, à plus tard. Avant que je m'en rende compte, notre relation avait commencé à changer. Et je n'arrive pas à croire que je ressens un certain confort dans ce changement. C'est moi qui pensais qu'il n'y avait rien de plus redoutable que de passer avec d'autres personnes. Senpai ! Alors, comment ça se présente ? Quoi ? Quoi ? Oh, arrêteur. Inviter quelqu'un à dîner ? C'est rare pour toi. Arrête ça, c'est toi qui me donne toutes ces instructions. Hein ? Je ne t'ai jamais demandé de l'inviter à dîner après le travail, non ? C'est la même chose. Utiliser du temps au travail et utiliser ton temps libre personnel, c'est très différent. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme toi serait prêt à renoncer à son temps libre. Qu'est-ce que t'essaies de dire ? Rien, je suis juste content. Hein ? T'es très fort et indépendant, mais parfois je m'inquiète. C'est bien d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter de temps en temps. Arrête de faire comme si tu savais tout, toi ! Désolé pour ça, je m'a pensé que je te connais beaucoup, Senpai. Hein ? Fait-il que tu en saches plus sur moi que moi, sérieusement ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est la première fois qu'il m'invite à sortir en dehors du travail. J'ai même accepté d'y aller. C'est comme si je faisais un pas pour devenir sa petite habille, pas vrai ? Je me laisse encore emporter par l'excitation. Allez, reprends-toi ! Il n'y a aucune chance que ce type s'intéresse à toi. Ouais, je comprends. La seule raison pour laquelle il m'a invité est à cause de ce stupide défi. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir heureuse. C'est tout ce que j'espérais depuis le début. Tant que je maintiens ce défi, je peux passer plus de temps avec lui. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, du tout. Je dois juste m'assurer de ne pas lui montrer le moindre signe d'intérêt. Bien que c'est aussi triste en soi. C'était délicieux ! Pour quelqu'un comme toi, tu as choisi un joli restaurant. Je serais heureuse d'y retourner si tu m'invites dans des endroits comme ça. Hein ? Oh, pourquoi es-tu si silencieux ? Tu gâches l'ambiance alors qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose pour commencer. Ces deux dernières semaines, on s'est bien entendu, non ? Hein ? Tu plaisantes, non ? Je t'ai dit que je suis là pour consolider ta solitude. Alors, tu ne penses toujours rien de moi ? Je suis juste une personne terne et ennuyeuse pour toi. Euh, oui. Je vois. Terminons simplement ici alors, le défi. J'ai perdu. Même si c'était l'idée d'Arata de le relever en premier lieu. Arrête d'être si pathétique, tu abandonnes déjà ! Ouais, j'abandonne. Je suis tombé amoureux de toi, donc ce défi ne peut pas continuer. Je ne veux pas que tu tombes simplement amoureuse de moi, je veux plus en fait. Je ne veux pas jouer à un jeu qui se termine quand l'un tombe simplement pour l'autre. Alors, ce jeu se termine ici. J'ai terminé, j'ai perdu, et à partir de maintenant, c'est mon propre défi. Jusqu'à ce que je te fasse tomber amoureuse de moi. Tu m'aimes ? Ouais, je t'aime. Tu veux être mon petit ami ? Je le veux, même si je sais que t'es pas vraiment intéressé. Hein ? Pouzomoto ? Oui. Hein ? C'était une vraie confession, n'est-ce pas ? C'était pas une blague, pas vrai ? Oui, c'était... Qui ? Euh... Kukusumoto ? Hein ? Quoi ? T'es contente d'apprendre tout ça par hasard ? Bien sûr que je le suis ! Tu sais combien de temps j'ai eu un amour non partagé pour toi ? Hein ? Mais bien ! Si tu insistais vraiment, je me sentirais mal de le refuser, alors euh... Je peux sortir avec toi si tu veux ! Je ne sais pas comment tu as réussi à maintenir ce jeu pendant un temps d'années ! Je ne sais pas comment tu as réussi ! Je ne sais pas comment tu as réussi ! Abonne-toi ! C'est quoi ? C'est quoi ? Parfait ! Que ça a tout ? Laête ! C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout juste, tu es debout depuis un moment, tu dois être fatigué, non ? Je suis lycéen, donc ça va. Je me sentirais mal de m'asseoir pendant qu'un enfant comme toi doit rester debout comme ça. Quoi ? Je ne suis pas une enfant ! Malgré mon apparence, j'ai 16 ans. Hein ? Je suis à lycée, comme toi. Le train est arrivé à la gare et la jeune fille est descendue, s'éloignant en affichant un son méconvêtement. Elle plaisantait tout à l'heure. Elle ne peut pas être sérieuse. Je n'avais aucun moyen de le vérifier puisqu'elle est partie comme ça. C'est du moins ce que je pensais. Tout le monde, voici votre nouvelle camarade de classe, Takanashi. Soyez gentil avec elle, d'accord ? Bonjour, je m'appelle Ina Takanashi. Enchantée ! Je n'aurais jamais imaginé que c'est ici que je la reverrai. Très bien, tu peux t'asseoir sur cette place libre au fond là-bas. De plus, sa place se trouvait juste à côté de la mienne. Elle a vraiment 16 ans alors. Dans ce cas, ce que j'ai dit était un sein à Polly, je dois m'excuser. Euh, Takanashi, c'est bien ça ? Oui ! Euh, attends ! Tu es le garçon d'hier ? Euh, oui, euh, c'est pour ça. Désolé pour ça d'ailleurs. J'ai simplement cru que tu étais en primaire. Ah, qu'un ? Je t'ai dit que j'ai 16 ans ! Zut, pas encore ! J'essayais juste de m'excuser. Vous vous connaissez ? Super, tu pourras t'occuper d'elle alors ! Euh, euh, moi ? Oui, fais-lui visiter le campus, d'accord ? J'ai fait comme on me l'a demandé et je lui ai montré toute l'école. Alors, euh, voici l'infirmerie. Oh, tu m'en veux toujours ? Punaise, je sais que j'ai tort, mais quand même. Au moins, elles sont d'écouter mes explications. Il faut que je trouve un moyen de me faire pardonner. Ah, j'ai une idée ! Tiens, si tu veux, tu peux prendre ce chocolat que j'ai apporté. Du chocolat ? C'est censé compenser l'insulte ? Non, euh, si tu n'en veux pas, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de tes gestes puériles ! D'accord, je suppose que je le mangerai plus tard. Attends ! Hein ? Tiens. Ah ! On dirait qu'elle n'est plus fâchée, hein, enfin ? Pourtant, être si heureuse pour un simple morceau de chocolat, elle fait vraiment, au fond, je ne devrais pas rien dire de plus. Grâce au fait qu'elle ne soit plus en colère, j'ai pu finir de lui faire visiter l'école sans problème. Les semaines suivantes, avec elle assise à côté de moi en classe, j'ai pu beaucoup lui parler et nous avons appris à mieux nous connaître. J'ai emménagé ici il y a deux semaines, mais je ne connais toujours pas bien le coin. Heureusement que tonoku m'aide pour les choses à l'école, mais quand même... Euh... En parlant de lui, est-ce que c'est lui, là-bas ? Tiens, tiens, tiens... Quelles sont les chances que je retombe sur toi ? C'est l'heure de la revanche pour ce que tu as fait au collège. C'est bientôt No-kun ! Mais... Que fait-il à s'embrouiller avec ces genres de types ? Hé, qu'est-ce que vous faites, là ? Zut, quelqu'un arrive ! Allez, les gars, on se tire ! D'accord, chef. Tu vas bien ? Takanashi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai vue, alors je suis venue. C'était assez courageux de ta part. Tu dis ça parce que je n'ai pas l'air courageuse à première vue ? Non, 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 je n'ai pas voulu dire ça. C'est bon. En tout cas, tu vas bien ? Il parlait de se venger ou quelque chose comme ça. Oh, c'est que... C'est type en nom après toi ? On peut dire ça. Je suis inquiète pour lui. Il ne semble pas être doué pour les bagarres. Alors, tu veux qu'on s'entraîne ensemble ? S'entraîner ? Oui, après tout, je ne t'ai jamais remercié de m'avoir fait visiter l'école. De plus, je pensais justement que je voulais m'entraîner un peu moi-même. Vraiment ? Oui, pour pouvoir grandir. Laisse tomber. Après l'école, demain, on s'entraîne ensemble. D'accord. À demain, alors. Bon, aujourd'hui, c'est le début de notre entraînement. J'ai cherché pas mal d'astuces pour grandir. Je veux dire, pour devenir plus forte. Comment c'est pour ça ? Des tractions ? Oui, elles sont censées être vraiment efficaces. Je parais qu'elles le sont, surtout si tu essaies de grandir. Bon, je me lance. Comment dois-je réagir ? Elles n'arrivent clairement pas à en faire une seule. Devrais-je dire quelque chose ? J'ai aussi l'impression que je devrais la laisser faire. C'est sûrement ce que ressentent les pères quand ils voient leur enfant peiner à faire quelque chose. Ouf. Ça devrait suffire pour l'instant. Elle a l'air si satisfaite, mais elle n'a rien fait. Maintenant, c'est ton tour, Tonokun. J'ai réussi à faire quelques tractions pendant que Takanashi regardait. Ensuite, c'est la corde à sauter. J'en ai apporté une pour nous. Merci. Combien de fois je devrais essayer ? Que durais-tu de 100 fois ? Et si tu y arrives, alors 200 fois ! Elle ressemble à un enfant qui se fixe des objectifs à atteindre pendant les vacances. 90 ! 91 ! Tout comme quand elle essayait de faire des tractions, il y a quelque chose d'adorable à voir s'efforcer au temps. Pas de mignonne au sens traditionnel du terme. Mais ça me rappelle ma petite sœur. Bien sûr, je ne peux pas dire ça à Takanashi, sinon elle se fâchera à nouveau contre moi. Chaque jour, Takanashi et moi continuions notre entraînement. Nous faisions des exercices comme des squats, et nous nous étirions aussi. C'était difficile, mais cela ne me dérangeait pas. Peut-être parce que j'aimais passer du temps avec elle. Après une semaine, elle m'a dit tout excité, j'ai pris 2 mm de plus. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être heureux pour elle. C'était probablement juste une erreur dans ses mesures. Mais bien sûr, je n'ai rien dit. Elle n'a pas oublié son objectif de me rendre aussi plus fort. Cet entraînement est censé être vraiment efficace. On dit que tu seras musclé en seulement une semaine. Elle change déjà de méthode ? Quoi qu'il en soit, elle fait manifestement toutes ses recherches juste pour moi. Elle est vraiment géniale. Je devrais penser à quelque chose que je peux faire pour elle, en guise de remerciement. J'ai cherché des astuces pour grandir. Quoi ? Comment t'as-tu que c'était pour ça que je faisais de l'exercice ? C'était plutôt évident. Bon, si c'est toi qui le dis, Tonokun, alors, qu'as-tu trouvé ? Dormir correctement est vraiment essentiel. Ah ! Moi, je suis au lit à 22h tous les soirs. Comme un enfant sage. L'alimentation joue aussi un grand rôle, donc j'ai préparé ceci pour toi. Tu as fait ça pour moi ? Oui. Considère ça comme un remerciement pour tous nos entraînements ensemble. On dit qu'il faut beaucoup de protéines pour grandir. Merci infiniment ! Hum, dis donc, tu cuisines vraiment bien. Merci. Même si j'ai suivi la recette à la lettre. Qu'importe ! Hum ? Des brocolis ? Oh, tu n'aimes pas les brocolis ? T'es pas obligée d'en manger. Non, ce n'est pas ça ! Seuls les enfants ne mangent pas leurs légumes. Elle n'a vraiment pas l'air d'aimer ça. Comme un enfant qui essaie de surmonter sa répulsion pour les légumes. Merci, c'était vraiment bon. Bravo, Ina. À partir de demain, je ne m'en remettrai plus. Malgré ces petits aléas, nous avons continué nos entraînements. Tout se passait bien jusqu'au jour où il y a eu un incident. Tonoku n'est vraiment quelqu'un de bien. Il fait plein de recherches pour moi, mes cuisines étaient pleins. En plus, il travaille dur et est vraiment gentil. Hum ? Qu'est-ce que c'est ? Des crêpes ? Cette boutique a toujours été là ? Bonjour. Aujourd'hui, nous avons une offre spéciale. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Gratuit ? J'en prends une. Merci. Je suis arrivé au parc comme d'habitude, mais ta kanachi était introuvable. Juste quand je commençais à penser qu'elle avait peut-être du retard, j'ai reçu un appel. J'ai ta précieuse petite demoiselle. Si tu la veux en retour, rendez-vous au centre du parc. Hé, hé, hé ! Il a raccroché. La voix au téléphone me disait quelque chose. Je me suis précipité à l'endroit indiqué dans le parc. Hum, je t'attendais, Tono. Comme je m'en doutais, c'était toi, Kuroi. Et elle est où, ta kanachi ? Ah, c'est Tono-kun ! Par ici ! Hein ? Viens partager cette crêpe avec moi. Elle est délicieuse et c'était gratuit. Quelle aubaine ! Une crêpe ? Et de quoi s'agit-il ? Hihihihi. Ha ! Ce stand de crêpe était un piège que j'ai mis en place pour attirer ta petite soeur chérie ! Quoi ? Ta petite soeur raffole des secreries. Alors mon plan était de la tirer ici et de m'en servir comme un pain pour que tu viennes aussi. Je n'oublierai jamais la raclée que tu m'as mise au collège. Je n'aurais jamais cru qu'un gars aussi discret que toi puisse être aussi fort. Mais aujourd'hui, j'ai l'avantage. Il est hors de question que tu me frappes devant ta petite soeur. Qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi deviner, t'es tellement effrayé que tu en restes sans voix. Euh, pas vraiment. De quoi tu parles avec cette histoire de soeur ? Hein ? Je sais que tu as une petite soeur et donc que tu es très protecteur. Oui, c'est vrai. C'est bien elle, non ? Vous êtes toujours ensemble à en juger par son apparence. Cette fille doit être au primaire. Non, ce n'est pas ma soeur. Elle est dans la même classe que moi. Quoi ? Tu croyais que j'étais la petite soeur de Tonokun ? Ce n'est pas le cas. Tu mangeais cette crêpe avec tant d'innocence ? J'étais sûr que tu étais sa soeur. Pas du tout ! J'ai 16 ans ! Je ne suis pas sa petite soeur ! Eh, on fait quoi maintenant ? Ben, un soir, on a réussi à faire venir tono ici, donc... C'est vrai, unissons-nous et... Eh, vous avez impliqué quelqu'un qui compte pour moi. Ne pensez pas que je vais laisser passer ça. Que veux-tu que je te dise ? Je ne m'attendrai pas à ça ! Alors, qu'en dites-vous ? Si vous voulez continuer, je suis prêt. Je me tire ! Je n'ai pas envie de me faire mal ! Eh, attends ! Je ne repirai jamais ça, ok ? Pfff, quel bagaille tout à l'heure. Tonokun ! Ah, désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Je t'expliquerai tout plus tard. Je lui ai expliqué mon passé avec ces types. Donc, en fait, tu sais vraiment te battre ? En combat ? Pas vraiment. Ce que j'ai fait, c'était uniquement de la légitime défense. Au collège, Kuroi et sa bande ont essayé de m'agresser. Et j'ai fini par riposter. Je vois ! Tu es vraiment fort ! Ouais. En fait, je m'entraînais bien avant que nous commencions à le faire ensemble. Je me suis dit que je devais être fort pour protéger ma petite soeur. Mais depuis cet incident au collège, Kuroi et sa bande ont commencé à me harceler. Alors, je laissais pousser mes cheveux pour cacher mon visage. Malgré tout ça, je les ai croisés l'autre jour. Donc, essayer de cacher mon visage n'avait aucun sens. C'était donc pour ça que tu essayais de te fondre dans la masse ? Ouais. Maintenant, je m'y suis habitué. C'est devenu normal pour moi. Désolé de ne rien avoir dit jusqu'à maintenant. Je voulais te le dire plus tôt, mais je ne trouvais pas le bon moment. Ne t'inquiète pas pour ça ! Je suis juste surprise d'apprendre que tu es en réalité super fort. Tu m'as vraiment aidé aujourd'hui. J'étais contente d'entendre que je compte beaucoup pour toi. Désolé, je n'ai pas bien entendu. Rien ! C'était rien ! J'étais triste qu'on me confonde avec ta petite sœur. Je m'entraînais tellement dure pendant nos séances, mais malgré ça, j'ai l'impression de toujours ressembler à une enfant. Je suppose que les gens me verront toujours ainsi. C'est pas vrai. C'est vrai que tu es de petite taille, mais à l'intérieur, tu es très mature. T'as essayé de m'aider quand tu as su pour Kuroi. Tu apportes beaucoup en classe malgré le fait que tu viens d'arriver. Et en plus, tu t'entraînes tous les jours avec moi. Tano-kun ! Alors ne sois pas trop dur avec toi-même. Je sais que tu es une lycéenne adulte. Merci, tu es la première personne à me dire ça. Les gens se moquaient toujours de moi à cause de ma petite taille. Mais toi, tu me vois vraiment pour ce que je suis. Ça me rend vraiment heureuse. Tano-kun, tu continueras de t'entraîner avec moi ? Je sais que tu es déjà fort, mais je ne veux pas arrêter mon entraînement ici. Takanashi, bien sûr. Nous continuerons à nous entraîner ensemble. D'accord ! Ainsi, Takanashi et moi avons décidé de poursuivre notre entraînement. Après quelques jours, j'ai remarqué qu'elle s'entraînait encore plus intensément qu'avant. Tu te donnes vraiment à fond ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe ? J'ai maintenant une raison de grandir le plus vite possible. Une raison ? Pour que plus personne ne me prenne pour une enfant. Et aussi, pour que la prochaine fois, les gens ne pensent pas que je suis ta sœur. Mais qu'ils croient que je suis ta petite amie. Quoi ? Ma petite amie ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, en réalité, je... Et voici votre café, monsieur. La personne qui s'est approchée de moi en me disant cela, avec un beau sourire, était la propriétaire de ce café. Madame Nagisa Shimizu. Bien qu'elle ait le même âge que moi, c'est une personne extraordinaire qui gère ce magasin toute seule. Moi, Akira Idaguro, je me rendais chaque semaine dans son café pour y boire son café. J'ajouterais même qu'il m'arrivait de venir ici pendant ma pause déjeuner au travail. Merci beaucoup, à chaque fois. Monsieur Idaguro, c'est moi qui devrais vous remercier. Merci d'être venu ici à chaque fois. C'est parce que le café que tu fais est si bon qu'il me donne envie de venir ici tous les jours. Oh, tu es trop douée pour faire les âges des gens. Mais si tu me flattes, je ne te ferai pas de remise. Au contraire, je suis prêt à payer plus que le prix écrit. Très bien, alors je vais faire une offre spéciale de 10 000 Yen par verre juste pour toi. Désolé de m'être laissé emporter, s'il te plaît, pas ça. Tu as un imprès drôle, Idaguro. Ton côté et bon jouet est si mignon, Shimizu. C'est ce que je voulais dire, mais bien sûr, je ne pouvais pas lui dire des mots aussi gris-voix. Alors je me suis contenté de lui sourire. Je m'ennuie toujours, alors je suis vraiment heureux chaque fois que tu viens. C'est très agréable à entendre. Mais... je vois ce que tu veux dire. C'est plutôt calme ici. À l'heure du déjeuner, les femmes au foyer viennent, mais le matin ou le soir, les gens ne viennent pas du tout. Tu es très mignonne, Shimizu, alors je pensais que cela suffirait à attirer les clients. Mais je suppose que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients masculins qui viennent ici. Même pour moi, j'ai trouvé cet endroit par coïncidence alors que je rentrais directement de la maison de mon client. Je pense que l'emplacement est le principal problème. Il est entouré de maisons et se trouve dans une ruelle, de sorte qu'il passe inaperçu aux yeux des employés du bureau et des étudiants. Je parais que les gens qui viennent ici sont des femmes au foyer qui vivent dans ce quartier. Comme tous vos cafés et gâteaux sont délicieux, c'est un peu dommage que peu de gens connaissent cet endroit. Mais je tiens cette boutique de mon grand-père, alors je ne peux pas changer d'emplacement. Ah, je vois. Eh bien, si elle ne veut pas déménager, je suppose qu'il n'y a rien à faire. En fait, je ne devrais pas dire cela à mon client, mais il devient difficile de continuer ce magasin. Et donc, j'envisage de déménager. Je vois. Je suppose qu'on ne peut pas faire autrement. Oui. Mais s'il te plaît, assure-toi de prendre une décision que tu ne regrettes pas. Oui. Merci beaucoup, Idaguro. Je me demande si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je pensais quand je suis rentré chez moi ce jour-là. Le lendemain... Quoi ? Vous voulez que je m'occupe d'Aruka pendant une semaine ? Mon père s'est soudainement rendu chez moi et m'a demandé de m'occuper de ma belle-sœur, Aruka. Apparemment, ils partent en lune de miel. Aruka est l'enfant du précédent mariage de la femme avec laquelle mon père s'est remarié. Et elle n'a que 5 ans. Les enfants, n'est-ce pas ? Alors tu le ferais. Mais je n'ai jamais vraiment parlé à Aruka avant. Et puis, je n'ai joué avec elle que très peu de temps auparavant. Alors Aruka n'aimerait-elle pas... Aruka a dit que ça ne la dérangeait pas de rester avec toi. Quoi ? Grand frère, porte-moi ! Je vois. Apparemment, il semble qu'Aruka soit d'accord pour être avec moi. On dirait qu'elle veut être choyée par moi. Pourquoi est-elle si amicale envers Akira ? Elle n'aime toujours pas quand j'essaie de la prendre. Je pensais qu'elle était plutôt amicale, mais je suppose qu'elle ne s'est pas encore ouverte à mon père. Grand frère, joue avec moi ! Oh, bien sûr, jouons. Bon, je vais m'occuper d'Aruka alors. Si elle m'aime bien, alors je pense qu'il n'y a pas de problème à s'occuper d'elle pendant un certain temps. Merci, je compte sur toi. Papa semble se sentir déprimé. Je suppose qu'il traverse une période difficile. Après les avoir accompagnés, Aruka et moi sommes rentrés chez moi. Aruka, à quoi aimerais-tu jouer ? Avec quoi joues-tu habituellement ? Beaucoup de choses ! Ah, j'ai compris. Pas étonnant que papa ait eu des difficultés. Aruka, tu veux aller chercher des livres d'images ? Des livres d'images ? Oui ! Ok, faisons-lui lire des livres d'images. Après avoir décidé avec succès ce à quoi Aruka peut consacrer du temps, nous quittons la maison ensemble pour aller chercher des livres d'images. Des livres d'images ! Des livres d'images ! Aruka, tu aimes les livres d'images ? Oui, j'aime ça ! Maman, on dit beaucoup pour moi ! Ah, je vois, c'est super ! Cependant, après être arrivée à la librairie et avoir laissé Aruka décider de ce qu'elle voulait acheter, elle a choisi d'acheter 10 livres. Bien que je lui ai dit de n'en choisir qu'un seul, elle m'a regardée avec des yeux pleins de larmes. Au final, nous avons pris les 10. Ça va faire mal à mon portefeuille. Bon, quand même ! Aruka a l'air vraiment heureuse, alors je suis content. Grand frère ? Merci ! Oui, je pense que cela en valait la peine. De rien. Après cela, j'ai quitté le magasin avec un sac en plastique rempli de livres d'images sur un bras et Aruka sur l'autre bras. Oui, c'est lourd. Grand frère, je me mangeais un gâteau. C'est déjà l'heure du goûter ? Oui ! Je vois. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Ah ! J'ai un plan. Pourquoi n'irions-nous pas là-bas ? Là ! Ça s'appelle un café, où il y a des gâteaux et des jus de fruits. Gigi ! Je veux y aller ! Ok, allons-y alors. Hum, porte-moi ! Ok, ok. Je s'élève prudemment Aruka pour ne pas la faire tomber. Excusez-nous ! Oh ! Idagour ! Bien ! Qu'est-ce que... Bonjour, madame Shimizu. Bonjour ! Oh, ok. Pour deux personnes, c'est ça ? Je vais vous conduire à vos places. La place au comptoir vous convient-elle, comme d'habitude ? Oh, aujourd'hui je suis avec elle, donc nous aimerions une place à table. Oh, très bien. Suivez-moi. Elle est différente de d'habitude. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien aujourd'hui. Shimizu, il y a quelque chose qui ne va pas ? Grand frère, je peux voir le menu ? Oh, désolé. Voilà. Merci. Je veux manger en parfait. Tu es sûre que ce n'est pas un gâteau ? Je veux manger en parfait. Je vois, vas-y alors. Ouais ! Alors, êtes-vous prêts pour vos commandes ? Euh, oui, désolé. Aroka, peux-tu dire ta commande toute seule ? Je veux ceci. Oui, madame. Pour vous ? Euh, veux-tu du café habituel, Idagour ? Oui, merci. Et je voudrais commander un jus d'orange pour elle. Très bien, monsieur. Elle est très mignonne. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très apaisant d'être près d'elle. Oh, c'est bien l'enfant de Idagourou ? Je vois. Il est déjà marié. Ok, je vais le faire maintenant. Oh, merci, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression qu'elles se sont un peu déprimées. Je suppose qu'il n'y a rien à faire quand l'entreprise n'est pas en bonne santé. Et voilà, désolé pour l'attente. Parfait ! Ne te précipite pas trop, hein. Oui ! Bon appétit ! C'est délicieux ! C'est bon à entendre. Prends ton temps pour manger. Et si tu manges trop vite, tu risques d'avoir mal à la tête. Quelque chose ne va pas ? Ah ! Non, non, rien ! Rien du tout. Tu es sûre ? Tu sembles ne pas te sentir bien aujourd'hui. Vraiment, il n'y a vraiment rien qui cliche. Bien sûr. Je ne peux pas dire que je suis choquée d'apprendre que tu étais mariée. Nous ne sommes qu'un client et un employé et ce n'est pas comme si nous étions des amis qui se fréquententait le week-end. Je ne devrais pas être choquée par ce genre de choses, mais... Ah ! Grande sœur, qu'est-ce qui ne te va pas ? Est-ce que... Est-ce que grand frère t'a fait des choses méchantes ? Ah ! Oh non, ce n'est rien ! Ton grand frère n'a pas fait que... Quoi ? Ton grand frère ? Allons, Haruka, ne dis pas des choses comme ça. Je n'ai rien fait de tel, n'est-ce pas ? J'étais en train de manger du parfait, alors je ne sais pas. Est-ce que... Est-ce que c'est ta petite sœur ? Ah oui, c'est elle. Mes parents sont en lune de miel en ce moment, alors je m'occupe d'elle pour le moment. Oh ! Oh, je vois ! Shimizu ? Tu vas bien ? Je suis désolée, c'est juste que j'ai perdu mes forces, pardon. Tu es sûre que ça va ? Oui, oui. Grande sœur, tu vas bien ? Est-ce que grand frère a fait des choses méchantes ? Haruka, n'essaie pas de faire de moi une mauvaise personne à chaque fois. Et pourquoi ? Même si tu fais la mignonne, tu ne peux pas le faire. T'as de la rancune envers moi ? C'est quoi de la rancune ? Eh bien, c'est... Mes enfants sont difficiles à gérer dans ces moments-là. La voix déjà m'attaquait avec des « pourquoi ceci, pourquoi cela ? » Après avoir vu cela, j'ai décidé de quitter Haruka pour un moment. Je suis presque sûr qu'elle ne le pense pas non plus. Tu peux te lever ? Oui, merci. C'est assez effrayant de perdre soudainement ses forces. J'espère que ce n'est pas une maladie effrayante. Tu promets de ne pas rire, mais même si tu entends la raison... Rire ? Pourquoi ? J'ai perdu des forces parce que j'étais soulagée, voilà. Tu as perdu tes forces parce que tu étais soulagée ? Y avait-il quelque chose de si soulageant à ce moment-là ? Avant ça, je te demandais quelque chose. Est-ce que tu es mariée ? Hein ? Non, je ne suis pas mariée ! As-tu par hasard une petite amie ? Non, 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 j'en ai pas. Pourquoi me demandes-tu cela si soudainement ? C'est exactement ce que je pensais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu n'as pas compris ? Désolée, je suis là. Donc, au début, j'ai pensé que Haruka était ta fille. Quoi ? Vraiment ? Oui, et c'est pourquoi j'ai pensé que tu étais déjà mariée. Non, non, je ne le suis pas encore, c'est juste ma sœur. Oui, je comprends maintenant. Donc, après avoir appris qu'elle n'était pas ta fille, et que tu n'étais pas encore mariée, j'ai été très soulagée. Je ne sais pas. Quoi ? Oui, alors, je m'intéresse à toi depuis un certain temps. Quoi ? Pourquoi ? Mais tu n'en avais pas l'air ! Bien sûr, en tant que propriétaire de ce magasin, je ne peux pas laisser mes clients savoir que j'ai des sentiments à leur égard. Oui, je vois. Mais cela ne veut-il pas dire que... Grand frère, pourquoi tu as été si bruyant ? J'ai totalement oublié que Haruka était là ! Je ne veux pas vraiment la laisser voir ce genre de situation romantique. Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu me communiquer tes coordonnées ? Pas de problème ! Et c'est ainsi que j'ai pu obtenir les coordonnées de Shimizu. Après cela, j'ai bu mon café, et une fois que Haruka a fini son jus de fruits et son parfait, nous sommes rentrés ensemble à la maison. J'ai également envoyé un message à Shimizu. Et puis ? Merci de m'avoir accueilli. Comme Haruka allait rester une semaine, je lui ai dit qu'on ne pouvait pas parler de ce genre de choses avant. Mais Shimizu a dit qu'elle voulait en parler quand Haruka dormirait. C'est pourquoi Shimizu m'a rendu visite. Comme je ne peux pas laisser Haruka seul à la maison, sa proposition de me venir m'a été très utile. Je suis désolé de te déranger à cette heure tardive ! Pas de problème, merci de ta visite. Je suis désolé, j'aurais dû aller te chercher. Ne t'inquiète pas, tu devais t'occuper d'Haruka. Haruka dort maintenant, pas vrai ? Oui, elle dort paisiblement. Alors il faut faire attention à ne pas la réveiller. Bon, on continue notre conversation tout à l'heure ? Ah, oui ! Tu es sûre que tu m'aimes vraiment ? Oui ! Bien que je dis cela de ma bouche, je suis un homme sans mérite d'ailleurs. Je ne suis pas beau non plus. Tu es très gentil. Tu bois toujours mon café et tu me dis qu'il est délicieux. Et tu vois, ce genre de mots, ça me rend très heureuse. Et en plus, tu es très agréable à vivre. Et je me disais que j'apprécierais sûrement chaque jour de ma vie si je sortais avec quelqu'un comme toi. Ah, je vois. Se faire penser ainsi par Shimizu qui est belle et gentille, qui a l'air populaire auprès des hommes. Je suppose que tous ces jours où je n'étais pas populaire, c'était pour économiser pour aujourd'hui. Euh, et si cela ne te dérange pas, je pensais que nous pourrions commencer à sortir ensemble. À ce propos... On ne peut pas ? Hein ? Mais... Mais je t'aime beaucoup ! Même si tu ne veux pas, nous pouvons avoir une relation à laisser pendant un petit moment. Puis-je te demander pourquoi tu es si désespérée ? Eh bien, j'ai été vraiment choquée quand j'ai découvert que tu étais peut-être déjà mariée. Et quand j'ai réalisé que c'était quand mal entendu, j'ai soudain réalisé que même si tu n'étais pas encore mariée, ce jour viendrait certainement dans le futur. Je ne voulais pas revivre ce sentiment, alors j'ai décidé de t'avouer mes sentiments. Ah, c'est pour cela que tu m'as soudainement avoué tes sentiments au magasin. Mais je suis désolée, mais je n'ai pas voulu dire que j'allais refuser. Quoi ? J'allais au contraire accepter l'offre. Quoi ? Vraiment ? Je suis désolée. J'étais sûre que tu allais refuser et j'ai tiré la mauvaise conclusion. Pourquoi pensais-tu que j'allais refuser ? Eh bien, parce que je suis ennuyeuse et pas mignonne. Et puis, je t'ai dit que mon magasin ne marchait pas très bien, donc tu aurais pu penser que j'avais des problèmes d'argent. Hum, ok, ce qu'elle dit. Peu importe pour l'argent, mais elle est si jolie et que je parie que tout le monde la regarde quand elle sort. Je ne sais pas ce que tu penses de toi-même, mais je pense que tu es très séduisante. Je pense que la demoiselle Jimizu est très attirante. Ah ! Tu es sûre ? Tu ne dis pas ça pour être gentil avec moi, pas vrai ? Je ne dis pas ça, voyons. Pour être honnête, la moitié de la raison pour laquelle je suis allée dans votre café, c'était pour te parler. Ah ! Je vois. Alors, est-ce que j'en déduis que nous avons des sentiments mutuels, l'un pour l'autre ? Je suppose que c'est correct. Ah ! Alors, est-ce que ça veut dire que tu es prêt à sortir avec moi ? Elle est inopinément pressante. Merci beaucoup ! Je serai sous ta responsabilité, Ida ! Je vais dire... Akira. C'est ainsi que Jimizu, ou plutôt Nagisa et moi, avons commencé à sortir ensemble. Si nous avions déjà des sentiments l'un pour l'autre, j'aurais dû les lui dire plus tôt. Mais tout de même, je n'aurais jamais imaginé qu'une si belle personne m'aimait bien. Donc, s'il n'y avait pas eu d'opportunité, cela ne serait probablement pas arrivé. Pour cette raison, je devrais remercier Aruka de nous avoir donné une telle opportunité. Après cela, j'ai commencé à aider Nagisa tout en continuant mon travail habituel. Nous avons travaillé ensemble pour trouver un bon moyen de faire de la publicité pour le café, et en faisant bon usage de SNS, nous avons pu le transformer en un magasin populaire rempli de gens en seulement 6 mois. Aruka a aussi commencé à rester chez moi de temps en temps, alors quand elle était là, je l'emmenais au magasin où elle était ravie. En fin de compte, je profite de ma vie pleine de bonheur avec ma charmante petite amie et une sœur très mignonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.